Le CPF co-construit, comment, pour qui, pourquoi ? Cegos, votre partenaire formation, vous explique. Rappelons que ce dispositif permet à chaque actif d'acquérir des droits à la formation professionnelle, des droits individuels qui appartiennent donc à l'individu et non à l'entreprise. Mais vous pouvez faire de ce CPF un véritable élément de votre politique RH et formation. C'est ce que l'on appelle donc le CPF co-construit. Le collaborateur monte en compétences et votre entreprise s'assure d'avoir des collaborateurs au top, gagnant-gagnant. Quatre options sont possibles. La première, tout simplement, communiquer en interne sur le dispositif. Expliquer à vos collaborateurs le fonctionnement de l'application Mon Compte Formation et les accompagner pour éviter qu'ils ne se perdent dans la jungle des offres de formation disponibles. Deuxième option, autoriser l'utilisation du CPF sur le temps de travail. J'explique. Votre collaborateur paie sa formation avec ses crédits CPF. Vous, vous participez à son projet en l'autorisant à se former pendant son temps de travail. Il bénéficie ainsi du maintien de son salaire et n'est pas obligé de poser des congés pour suivre sa formation. Troisième option, participer financièrement à la formation. Exemple. Votre collaborateur souhaite engager son CPF pour réaliser une formation dont le prix dépasse son crédit disponible. Vous lui venez en aide en versant des crédits CPF supplémentaires directement sur son compte formation. Vous le faites depuis le portail EDEF. Notez que ses dotations volontaires sont exonérées de charges sociales, ne sont pas imposables et ne sont pas plafonnées non plus. C'est donc un instrument intéressant de politique RH pour fidéliser les talents et en attirer d'autres. Dernière option, signer un accord collectif sur le CPF. Vous pouvez signer avec vos partenaires sociaux un accord d'entreprise sur le CPF. Vous pourrez alors mobiliser les droits CPF de vos salariés sans passer par l'application Mon Compte Formation pour accompagner la stratégie compétence de votre entreprise. La Caisse des dépôts et consignations qui gère le CPF vous remboursera la formation à hauteur des droits CPF des salariés concernés et débitera d'autant leur compteur. Ces quatre options peuvent se cumuler. A vous donc de les combiner pour élaborer votre propre stratégie de CPF co-construit, sachant que de nouvelles options seront possibles très prochainement. Mais n'oubliez jamais que le CPF est un droit individuel. Son utilisation appartient donc à l'individu, à ne pas confondre avec le plan de développement des compétences qui lui est du ressort de l'entreprise. C'est Goss, votre partenaire formation.